C'est l'heure du Mac du samedi pour vous raconter une belle histoire, celle de ces habitants de Dômeray dans le Maine-et-Loire qui rejouent chaque année depuis 42 ans les aventures de Rougel Braconnier, une centaine de bénévoles qui sans cette pièce ne seraient jamais montés sur scène. Éric Aubron et Gwennel Rie. Lorsqu'on passe la pancarte de Dômeray, il y a des indices qui ne trompent pas. Tout ici rappelle le héros du pays, Rougel le Braconnier. Localement, son histoire a défrayé la chronique. Cela méritait bien une adaptation théâtrale. Chaque hiver, le son du clocher s'efface derrière les trois coups. À toi Louis ! À toi ! Au 19ème, Louis Rouget est devenu une figure légendaire en se cachant des gendarmes avec l'aide du monde paysan. 30 mois de cavale dans les bois qui s'achèveront tragiquement au bagne de Cayenne. Ces aventures, relatées dans de nombreux ouvrages, font toujours la fierté de cette commune de 1600 habitants. Toutes ces actions de chasse, de braconnage, etc. se sont passées sur la commune de Dômeray, notamment le fait le plus marquant, l'attentat contre le gendarme Jean Javel le 9 juillet 1854 qui s'est produit ici, à 1 km de la gendarmerie impériale que nous avons derrière nous, dans le bois de l'abbaye. Dans l'ancien théâtre paroissial, ce rouget-là a des allures de superproduction. Une grosse machinerie en 15 tableaux, des décors à l'ancienne, animés par les bénévoles en coulisses. 42 ans que cela dure, même le chêne creux est d'époque. En haut de l'affiche, Daniel Pellot est de chaque scène. Lorsqu'il n'endosse pas le costume de Rouget, cet habitant de Dômeray travaille dans son exploitation porcine. Voilà 11 ans, Daniel s'est vu proposer le rôle-titre que son prédécesseur avait tenu pendant trois décennies. En fait, j'avais enregistré avec mon épouse le texte sur un magnétophone. Et en soignant les porcs, ça passait en bloc au niveau de l'oreille. Et en fait, je l'ai appris comme ça. Quelle furie ! Elle en a de bonnes la Jeanne ! L'épouser ! L'épouser parce qu'elle est riche ! Le plus dur après, c'est d'essayer de bien jouer le rôle. Et je pense que je ne l'ai pas bien joué les premières années. Et j'y encore apprends, j'apprends toujours. D'ailleurs, il y a des fois, je me dis, tiens, ça, ça a marché, ça plaît au public, donc on va essayer de faire différemment. Pas de répétition générale, pas de metteur en scène non plus. La longévité de la pièce fait que la centaine d'acteurs amateurs trouvent naturellement sa place. Mais l'habitude n'empêche pas le trac avant le lever de rideau. Et là, comment vous vous sentez, la lumière de la représentation ? Bah, ça va aller, mais... Ouais, ça va. Un petit peu la boule au ventre, mais... Ouais, bah bonjour tout le monde ! Pas stressé en revanche, Daniel n'arrive généralement qu'une fois le public installé dans la salle. C'est quasiment un rituel, comme celui de partager la loge des femmes. C'était comme ça avant que j'arrive, et puis ma foi, je trouve que ça se passe bien, donc on change pas. Elles sont gentilles, hein ? Ça va mieux si je... De l'autre côté, c'est plus les gendarmes, donc on évite de se mélanger avec eux. Ici, les costumes d'époque s'échangent allègrement. Chacun passe ainsi d'un rôle à l'autre, selon les circonstances et les disponibilités. Ouf ! Bah, il peut y avoir quelqu'un qui est malade. Dernier moment, ou une fête de famille qu'on avait oubliée, donc on est absent. Ou alors, quand on a un groupe, on a de la famille dans la salle, on dit, bah, tiens, est-ce que je pourrais jouer ? Finalement, j'avais pas prévu, mais je veux bien jouer sur là, alors, donc, on change. Vous voyez, Adam ? Aucun de nos hommes n'a vu volant. C'est raté bon aujourd'hui. Cette pièce, c'est quasiment un marathon. Elle dure ainsi 5 heures, de quoi laisser le temps aux figurants de faire une pause en coulisse, voire, pour certains, de s'offrir une petite escapade. On va boire un coup, c'est l'habitude, c'est la coutume. Ça fait... Ça fait 33 ans que je connais ça, moi. Ce qui est une communication ? Bon, bah, la santé de Rouget. La santé de Rouget. On va boire à la nôtre. Amis spectacle, c'est aussi l'entracte pour le public. L'occasion de voir de plus près les acteurs, qui assurent aussi la restauration, du théâtre à l'ancienne, qui a fait la renommée de Dommeray. Vous vous êtes venus, moi, dans les premières années ? Non, je reviens. Ah bon ? Oh oui. Vous vous êtes venus ? Certains petits passages, mais vaguement. Oui. J'ai eu envie de revenir. Aux assises Rouget est cité, De maître à Fichard, il est assisté. Tu te souviens quand on t'en demandait de faire Marie ? Ouais. Bah, j'ai dit oui, c'est en plus. Dans le village, l'histoire de Rouget se transmet de génération en génération. Mathilde a commencé à l'âge de 7 ans. Elle se retrouve aujourd'hui à jouer aux côtés de sa mère. Oui, je trouve qu'on s'améliore dans le rôle, oui. On trouve les émotions. Moi, je vois cette année, c'est la première fois que je me suis mise à pleurer sur scène, mais vraiment pour de vrai. Et c'est là qu'on trouve vraiment les émotions de venir en nous. Louis, n'est pas un mauvais garçon, monsieur le président. La pièce n'a jamais connu d'interruption depuis 1971, date de sa création par l'instituteur de la commune. Chaque week-end, le petit théâtre affiche complet durant deux mois, un succès auquel personne ne s'attendait vraiment. Les premières années, on a joué, on a dit on va jouer un petit peu plus parce qu'on n'a pas pu contenter tout le monde. Et puis, finalement, ça continue tout le temps parce que tous les ans, on a, grâce aux autocaristes, des gens qui viennent de plus en plus loin. Et puis aussi, en même temps, des gens, des locaux, des Dombréens ou des communes voisines qui viennent tous les ans pour la première fois. Donc, je pense qu'on n'est pas rendu encore à la moitié de notre histoire. Si vous l'aîné, viens, revenez voir jouer Rouget le Braconnier. À Dombré, le nom de Rouget n'a donc pas fini de résonner tant que les habitants s'amuseront à cultiver son histoire sur les planches. Au théâtre l'hiver, l'histoire de Rouget le Braconnier, donne lieu à des déambulations théâtralisées autour de la commune l'été. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le 19-20 se poursuit. Très belle soirée. et voilà, c'est la fin de cette édition. Sous-titrage ST' 501